Une belle histoire d'amour qui dure depuis 15 étés. Afin de voir grandir cette belle relation, il faudra remonter au 4 juin 1999 pour voir le début de ce qui allait devenir une tradition estivale. Il y a tellement de choses à penser, de détails. Puis l'important, c'est que les gens arrivent au stade puis ils ne voient pas ces détails-là. Donc, c'est un petit peu de camoufler tout. Mais autant d'avoir les feuilles d'alignement que tu n'as pas pensé d'avoir avant le match parce que c'est le premier alignement. Chacun des détails comme ça. Puis moi, je travaillais dans les bureaux. Puis en même temps, je faisais la transition d'aller sur le terrain puis d'avoir un match à lancer, à préparer. Puis je me souviens, J-Word paniquait. Il disait, c'est mon lanceur partant, puis il court partout dans les bureaux. Puis on voyait Nicolas Labbé courir, puis tout le staff qui était impliqué. Donc, je vous dirais que quand l'hymne national est arrivé, là, il y a eu une détente. On dirait que ça a été là la pause qui a duré cinq minutes. Elle a fait du bien. Puis là, on a été capable de regarder un petit peu ce qui se passait. La journée inaugurale, le stade était rempli. Je pense que c'est le début d'une histoire magique. Les partisans de Québec font partie intégrale des capitales, on le sait. Tous les joueurs qui ont passé ici n'en démordent pas que c'est un endroit incroyable pour jouer au baseball, mais c'est beaucoup grâce au stade et aux partisans. Pour moi, l'amateur de baseball que je suis, c'était une forme de continuité parce qu'on voyait dépérir les expos à cette époque-là. Et puis, on sentait que la fin s'en venait. Et puis, installer du baseball professionnel à Québec, on se disait, si ça arrête à Montréal dans le baseball majeur, on va avoir quelque chose. Et celui par qui tout a commencé était bien nerveux, à l'idée que tout soit au goût des amateurs. Et 15 ans plus tard, surpris du résultat et de l'impact des capitales? Est-ce que je pensais qu'il allait avoir 15 ans? Non. On pensait à ce moment-là vraiment de compléter la saison ou de s'ajuster pour compléter les autres saisons qui s'en viennent. De toute façon, les gens qu'on côtoyait sans méchanceté, nous expliquaient quand même l'histoire du baseball à Québec, l'histoire du sport professionnel où les franchises souvent s'estompent après 4-5 ans puis ça devient difficile. Je pense qu'il y avait des doutes sur la première année. Il y a des gens qui disaient, le baseball ne fonctionnera pas aussi. Déjà, de passer la première année, c'était un gros défi. Je trouve qu'avec les années, finalement, les capitales ont développé ce que j'appelle moi le sentiment d'appartenance chez les amateurs. Et ils ont également donné une identité à l'équipe. Vous avez toujours hâte. Je savais que le population était ici, c'était un bon sport town mais 15 ans est un long temps dans le monde de la vie de toute franchisee. Et pour le sport à venir ici et être cette fortune et avoir cette legacy, ça me fait très bien. Sous-titrage ST' 501